Bonjour, aujourd'hui nous allons débuter le chapitre 4 qui concerne les systèmes circulatoires. Donc on dit les systèmes circulatoires parce qu'il y en a deux. Le système circulatoire sanguin, que vous connaissez déjà un peu, et un que vous connaissez certainement un peu moins, le système circulatoire lymphatique, qu'on verra vers la fin du chapitre. Donc aujourd'hui on commence avec le système circulatoire sanguin, en voyant tout d'abord la première partie ici, qui est la fonction des différents constituants sanguins. Donc on a une image ici qui représente schématiquement quels seraient les quatre principaux constituants du sang. Donc le premier constituant ici, on a l'impression qu'il pointe dans le vide, en fait, et ça pointe le plasma, qui est la partie liquide du sang. Donc lorsqu'on recueille par exemple du sang ici, on peut séparer ses constituants en faisant tourner le sang très rapidement. Donc par centrifugation, en faisant tourner rapidement notre petite éprouvette de sang, on va obtenir une séparation entre ces composants. Donc il y a une partie qui est liquide, qu'on appelle le plasma, et la partie solide va se déposer au fond et va être constituée de ce qu'on appelle les éléments figurés. Donc c'est les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Donc on va voir en détail que font chacune de ces cellules-là au cours du cours d'aujourd'hui. Donc là vous allez peut-être dire, bien le plasma, c'est pas vraiment jaune, mais en fait oui, c'est un peu jaunâtre. Donc si on regarde là des éprouvettes réelles, donc on a ici le sang avant la centrifugation et après la centrifugation, donc on voit que c'est un peu jaunâtre. On a un petit dépeau blanc ici sur le dessus et en bas, c'est vraiment rouge plus foncé. Donc c'est ici que sont les globules rouges. Donc le rôle du plasma, il y en a deux. Donc d'abord, se rappeler que dans le sang, il y a un constituant liquide qui est justement le plasma. On va mettre cette partie-là ici en fluo. Donc le plasma compose un peu plus de la moitié du volume sanguin, donc environ 55% du sang, bien c'est composé de plasma. Et le plasma, bien il y a deux fonctions. La première, c'est une fonction de transport. Donc il va transporter tous les éléments du sang. Donc d'abord, les cellules sanguines, où il y en a trois différentes. Des nutriments, donc qui ont été absorbés au cours de la digestion. Des déchets, comme par exemple l'urée ou le CO2, qui sont le résultat de la respiration cellulaire. Il va transporter des hormones aussi, comme par exemple la testostérone ou les hormones de croissance. Il va transporter des anticorps, donc qui sont produits par les globules blancs. Et il peut avoir d'autres éléments transportés par le plasma. Sa deuxième fonction du plasma, c'est de donner la fluidité au sang. Donc la fluidité, c'est le fait que le sang est suffisamment liquide pour bien circuler dans les vaisseaux sanguins. Donc si le sang était trop épais, comme de la mélasse par exemple, bien il aurait de la difficulté à circuler dans les vaisseaux sanguins. Donc au cours de la vidéo, je vous invite à faire pause si parfois vous avez besoin de plus de temps pour noter les différents éléments. Donc ça complète ici le rôle du constituant liquide du sang qui est le plasma. Les trois autres éléments ici, ce sont des cellules sanguines. Le premier qu'on va voir, c'est une plus grosse cellule parmi les trois cellules sanguines, qu'on appelle les globules blancs. Donc les globules blancs, ça peut ressembler à ça ici, un globule blanc vu au microscope. Donc c'est quand même assez gros pour une cellule. Donc c'est variable comme grosseur entre 5 et 20 micromètres. Donc la lettre U, un peu bizarre ici, ça veut dire micro. Donc des micromètres, c'est des millième de millimètre. Donc entre 5 et 20 millième de millimètre pour les globules blancs. Donc si je reprends mon éprouvette de tantôt, les globules blancs, une fois la centrifugation terminée, ils flottent ici entre les globules rouges et le plasma. Donc on avait vu une petite couche blanche entre ici sur le dessus. Donc comme je l'ai mentionné, les globules blancs font partie des éléments solides ou des éléments figurés du sang. Donc souvent on va utiliser le terme « éléments figurés » pour désigner les cellules sanguines. Donc les globules blancs ont une forme parfois un peu bizarre, puis surtout leur noyau. Donc leur noyau souvent est comme compartimenté, mais une forme un peu étrange. Donc de 5 à 20 micromètres, comme déjà mentionné pour la grosseur. Et ils ne sont pas tellement nombreux dans le sang, puis leur nombre va varier, mais généralement ils vont former moins de 1% du volume sanguin. Ils vont avoir deux rôles. Le premier rôle, c'est de défendre l'organisme contre les antigènes étrangers. Donc c'est quoi ça un antigène? C'est par exemple un virus ou des bactéries. Leur deuxième rôle pour les globules blancs, donc nous défendre contre les virus comme la COVID par exemple, ou aussi débarrasser le corps des cellules mortes ou endommagées. Donc on a vu que les cellules, à un moment donné, elles ont une durée de vie, et puis le corps va se débarrasser des cellules qui sont mortes et c'est les globules blancs qui vont faire ça. Donc la deuxième cellule, c'est la plus petite ici qu'on voit d'une forme un peu étrange. Ce sont les plaquettes, ou qu'on appelle parfois aussi plaquettes sanguines. Donc les plaquettes sont beaucoup plus petites. Dans le fond, c'est des débris cellulaires et elles ont une dimension entre 2 et 4 micromètres. Les plaquettes sanguines, si je reviens encore à ma séparation ici du sang, elles vont se retrouver mélangées ici avec les globules blancs. Donc elles ne sont pas tellement nombreuses, elles non plus. Donc les plaquettes sanguines, comme les globules blancs font partie des éléments solides, on les voit ici, c'est des petites tâches noires. Donc les plaquettes de 2 à 4 micromètres forment avec les globules blancs, les deux ensemble, ça fait 1%. Donc pour les plaquettes, c'est aussi moins de 1% du volume sanguin. Le rôle des plaquettes va être essentiel pour la coagulation du sang. Donc la coagulation, c'est lorsque je me blesse, que je me coupe, si je signe, c'est parce que j'ai brisé un vaisseau sanguin. Donc ça peut être un très petit vaisseau, comme un capulaire ou un plus gros vaisseau. Donc le rôle des plaquettes, ça va être de s'assembler et de venir boucher le trou qui a été fait sur le vaisseau sanguin en attendant qu'il se répare. Donc c'est ça la coagulation. Ça va former un caillot pour boucher l'ouverture sur le vaisseau sanguin. Par la suite, le vaisseau, il va se réparer. Troisième cellule, et non la moindre, c'est les globules rouges. Donc les globules rouges ont une forme de pastille, si on veut. Donc c'est arrondi avec un creux au centre. Donc on le voit mieux sur cette image-là. Donc vraiment un disque avec un creux, parce que les globules rouges perdent leur noyau au cours de leur développement. Donc c'est ce qui donne cette forme particulière-là aux globules rouges. Donc les globules rouges ont un diamètre d'environ 8 micromètres, mais l'épaisseur du disque, donc ici on voit bien la forme particulière du globule rouge, donc seulement 2 micromètres au niveau de l'épaisseur. Donc tout comme les globules blancs et les plaquettes, les globules rouges font partie des éléments solides ou des éléments figurés. Donc c'est ma troisième cellule sanguine. On les voit bien ici, avec leur forme particulière. Donc ils vont former la balance, donc 44% du volume sanguin. Donc les globules rouges sont très nombreux dans le sang. Donc c'est la cellule qui est la plus présente. Elles ont un rôle très important ici, qui est de transporter le dioxygène. Donc c'est leur rôle principal. C'est d'apporter le dioxygène qui a été recueilli au poumon et de l'apporter vers les cellules. Donc on avait bien vu là que lorsque les globules rouges passent près des alvéoles, le dioxygène qui est dans l'alvéole va traverser la paroi de l'alvéole et se retrouver vers le sang. Donc dans le sang où va aller le dioxygène, il va venir s'accrocher sur le globule rouge. Et en quittant les poumons, les globules rouges vont être distribués partout dans le corps pour aller apporter le dioxygène, par exemple, aux cellules cérébrales ou bien aux cellules de muscles. Donc c'est leur premier rôle. Deuxième rôle, ça va être de transporter le CO2. Donc on a vu qu'une fois que la cellule a utilisé le dioxygène, bien elle va produire un déchet qu'on appelle le CO2. Donc le CO2 va être aussi transporté là, va venir s'accrocher sur les globules rouges et là les globules rouges, bien par la circulation sanguine, vont retourner vers les poumons et là, bien comme on a vu, l'échange contraire va se produire. Donc le CO2 va quitter, se décrocher du globule rouge et s'en aller vers l'alvéole. Donc le transport du CO2, il se fait de deux façons, comme vous avez remarqué, il est transporté par les globules rouges, mais aussi il est transporté là, en partie, par le plasma. Donc on l'avait écrit ici tantôt, il n'apparaît pas, mais on l'avait déjà écrit au début. Donc le CO2 est transporté là, par le sang de deux façons. Donc ça complète le rôle des différents constituants sanguins. Donc ce tableau-là ici, je vous invite à l'encadrer, à mettre des étoiles. Donc c'est important là, de connaître toutes les parties, tous les constituants du sang, leur pourcentage, et aussi leurs fonctions. Très important là, de connaître toutes les fonctions des cellules sanguines. Même chose, il faut être capable de reconnaître, sur une image, il faut être capable de reconnaître les différents constituants sanguins.